Il est important, n'est-ce pas, qu'à l'entame de ce cours, je vous présente, n'est-ce pas, les différents types de sites internet, une manière détaillée, qui résiste. Parce que vous devez le savoir pour pouvoir, n'est-ce pas, si vous ne se n'avez pas encore fait, vous devez le savoir pour pouvoir faire le choix du site qui correspond le mieux à votre projet. Sans plus tarder, commençons. Alors, grosso modo, dans cette leçon, je vais vous donner 7 types de sites internet, des sites web qui existent. Le premier que je vais vous donner, c'est le site vitrine. Le site vitrine vous permet d'assurer votre présence sur le web, tout en valorisant et en maîtrisant votre image de marque. Ça passe à la fois par vos textes et par le soin que vous apportez au graphisme de votre site internet. Généralement, on trouve sur un site vitrine des informations essentielles de l'entreprise, telles que les présentations, les offres, les contacts. Autrement dit, il doit répondre aux problématiques basiques, n'est-ce pas, de vos internautes. C'est-à-dire, les problématiques basiques peuvent être, par exemple, qui, qui vous êtes, par exemple, vous présentez quoi, qu'est-ce que vous offrez, n'est-ce pas, où vous êtes situé, où, comment est-ce qu'on peut vous contacter et la question du comment. Ce type de site est le plus souvent statique, c'est-à-dire qu'il ne varie pas très souvent, mais il peut être animé par une rubrique d'artualité ou enrichi d'un blog. Ça permettra notamment de partager votre dynamisme avec les internautes. Comme exemple, des sites vitrines de Sider Company, comme vous pouvez le remarquer, là, il a une rubrique Our Seeders, About Us, à propos de nous, Community, Find Us, Newsletter, Contact, OK. Si vous participez, si vous défilez au travers de ce site, vous allez voir qu'il répond à la problématique du qui, quoi, où et comment, OK. À côté de cela, également, il y a le site d'Envato, OK, qui également présente les produits d'Envato, présente les presses. Nous avons la page About, c'est-à-dire qu'à propos de nous, et nous avons le blog, comme nous le disions tantôt dans le plus haut, n'est-ce pas, que le site est parfois animé d'une page d'un blog pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, aux internautes de souvent avoir des nouvelles concernant notre entreprise, OK. La deuxième catégorie des sites que nous avons, ce sont les sites communautaires. Il faut savoir que les réseaux sociaux permettent aux internautes de se réunir autour d'un intérêt commun, de partage d'informations. Et l'excellence en termes de réseaux sociaux dans le monde, c'est, bien entendu, Facebook, OK, qui permet à des milliers de personnes de se rencontrer, des milliers de personnes d'échanger, de partager, et autres. À côté de Facebook, il y a, bien que peu connu, il y a le réseau social Tour, comme deux, je pense bien, si je ne me trompe pas. À côté de tout, il y a aussi i5, qui est aussi un réseau social, qui est beaucoup moins connu, mais je ne pense pas, le passé a été à faire quelques succès, mais actuellement est un peu en déclin, OK. Maintenant, le troisième type de site internet que je vous parle, c'est le site Portfolio, OK. Le site Portfolio est adapté beaucoup plus aux professions artistiques et artisanales. Ce sont tous ces professionnels-là qui se laissent séduits par les sites Portfolio, OK. Ce site comporte peu de texte, il laisse une large, une très, très, très large place aux illustrations qui permet aux artisans, n'est-ce pas, d'exposer les projets. Un exemple de ce site-là, nous avons, par exemple, le site d'Ephrien-Joseph. On n'a pas trop d'encombrage au niveau de l'accueil. Nous avons là, juste une page d'accueil qui nous présente. Et puis, à l'extrême gauche, ici, nous avons le menu. À côté du site d'Ephrien-Joseph, nous avons le site de Victor, qui en a la Victor Work. Et là, nous avons le normal, performance, high performance, et puis me rencontrer. Également, à côté du site de Victor, nous avons le site de Measures Architecture. Vous voyez, c'est lorsqu'on est défilé un peu, vous voyez là que c'est un site totalement, totalement, n'est-ce pas, Portfolio, très peu d'écrit, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images qui sont, qui sont présentées. Le quatrième type de site internet que nous présentons ici, que je vous présente ici, c'est le site portail. Et comme ce qu'on l'indique, le site portail est une petite, est une porte d'entrée vers des informations sécurisées. OK? Accessible après l'identification de vos internautes. Il autorise la création de plusieurs arcs dédiés à partir d'une seule interface. De nombreuses entreprises, n'est-ce pas, de nos jours, utilisent ce type de site-là. Il permet notamment aux internautes de suivre les offres de votre marque en créant leur compte de membres. OK? Là aussi, c'est largement utilisé par les services de banque, de banque en ligne. OK? Et comme exemple de ce type de site portail, nous avons par exemple le site de Deal, le Jumia Deal. OK? Jumia, qui est Deal Jumia ou bien Jumia Jobs, qui est le plus connu dans la zone Afrique. OK? Et à côté de cela, nous avons, à côté de Jumia Deal, nous avons également le site, ce site-ci. N'est-ce pas, le cinquième, le cinquième site, un type de site internet que nous vous présente, que je vous présente ici, n'est-ce pas, c'est le site e-commerce. Alors, le site e-commerce, si vous êtes intéressé, n'est-ce pas, si vous voulez vendre vos produits ou bien vos services en ligne et que vous souhaitez donner de la possibilité aux internautes de passer commande et de payer via votre site, Alors, le site e-commerce, n'est-ce pas, est totalement, totalement adapté à vous. C'est une boutique en ligne qui est accessible, n'est-ce pas, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement peut-être au magasin que vous avez, qui, il y a le moment où ça ferme. Donc, comme c'est un site en ligne, nous avons par exemple, ce qui concerne la zone Afrique, nous avons le site Jumia. La plateforme de Jumia, qui a un site de vente en ligne très, très, très reputé dans la zone Afrique. Et, enfin, nous avons également Amazon, Amazon également qui est très, très connu, je pense que, je sais sans moi que je me trompe que c'est le mot mondial de site de vente en ligne, ou si ce n'est pas l'us d'être Alibaba, en tout cas, je n'ai pas fait les recherches là-dessus. Donc, nous avons Amazon, et nous avons également, comme site de vente en ligne, nous avons eBay, ok, qui sont les principaux sites, n'est-ce pas, de vente en ligne, de vente en ligne. Maintenant, le sixième type de site internet que je vous propose, que je vous propose ici, c'est le site éditorial. C'est celui qui offre aux visiteurs du contenu utile, ou bien ce qu'on appelle également du content marketing, c'est-à-dire des analyses, des expertises, des réponses. Et ce type de site web s'intéresse à une audience précise et se présente habituellement sur la forme d'un magazine web que les internautes viennent consulter pour obtenir des informations sur le sujet qui les intéresse, ok. Le septième, dernier type de site internet que je vous propose, eh bien, c'est le site événementiel. Donc, un site événementiel, là, n'est-ce pas, c'est celui qui permet à une entreprise de se faire connaître, n'est-ce pas, à travers la mise en avant d'un événement précis qu'elle organise ou auquel elle participe. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, un salon, ça peut être le lancement d'un nouveau produit, ça peut être, ou bien d'un concours, ça peut être une cérémonie, etc. Le but est d'inciter les internautes à participer à l'événement ou bien à les fédérer autour de cet événement-là, ok. Et comme exemple de site événementiel, ici, je vous propose, par exemple, ce site-ci, qui est le site de Mirror Conference de 2018. Bon, vous savez que nous sommes en 2019 déjà. C'est le site de 2018 qui est un site événement. L'autre exemple, également, n'est-ce pas, c'est le site de Canal d'Or. Canal d'Or, n'est-ce pas, qui est un événement artistique et culturel et qui se tient, n'est-ce pas, après chaque deux ans, ok. Donc, voilà ainsi présenté les sept catégories de type du site internet. Bon, il en existe encore d'autres, mais je vous cite les sept essentiels qui existent maintenant à vous de faire le choix sur le type de site internet, n'est-ce pas, que vous souhaitez pour votre projet, ok. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons ici créer pour ce cours, n'est-ce pas, pour ce cours, un site vitrine, ok. Alors, retournons dans la suite de notre cours.